Je veux t'adorer de tout mon coeur Père, t'adorer de toutes mes forces, t'adorer de toute mon âme, t'adorer de tout mon esprit, parce que c'est toi qui m'as fait et je t'appartiens. Nous voulons bénir son nom, pourquoi? Parce qu'il dit que celui qui se met sous son abri, celui-là est couvert par son ombre. Mais au verset 7, il dit, c'est la fidélité du Seigneur qui sera pour toi un bouclier protecteur. Ce n'est pas la fidélité du féticheur, ce n'est pas la fidélité de ton ami, ce n'est pas la fidélité de ton patron, ni de ton collègue, ni de tous ceux qui te font croire que sans eux, tu ne pourras pas réussir. C'est la fidélité du Seigneur qui sera un bouclier protecteur. Je veux t'adorer, mais avant de t'adorer, je dois te louer, parce que si j'adore quelqu'un que je ne connais pas, Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous là, nous adorons celui que nous connaissons. Et tous ces adorateurs qui sont connectés de toutes les confessions religieuses, même ceux qui ne sont pas chrétiens, connectés, louez avec nous, car Dieu siège dans la louange de son peuple. Alors laisse-moi te lire la bonne nouvelle, cette bonne parole qui est tirée de deux chroniques, chapitre 20. Là, aujourd'hui, nous allons aller du verset 8 jusqu'au verset 9. Nous savons qu'au verset 6, Joseph a élevé le nom de Dieu, a dit à Dieu que c'était lui qui dominait sur toutes les nations. Au verset 7, il a rappelé à Dieu que la terre qu'ils occupaient, c'était Dieu lui-même qui leur avait donné sa promesse à leur ancêtre Abraham. Josaphat n'était pas là quand Dieu appelait Abraham, mais Josaphat est tellement attaché à la parole de Dieu que Josaphat, vous voyez, pour pouvoir demander quelque chose à Dieu, Josaphat a fait mémoire, il est en train de faire mémoire de ce que Dieu a été pour eux dans leur vie, dans la vie du peuple israélien. Alors au verset 7, il dit d'abord, pour que tu comprennes, n'est-ce pas toi notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays lorsque Israël, ton peuple, y arrivait et qui a donné ce territoire pour toujours aux descendants de ton ami Abraham. Ils s'y sont installés et ont construit un sanctuaire qui t'est consacré. Puis ils ont dit, si un malheur nous atteint, si un châtiment, guerre, épidémie de peste ou famine, nous viendrons nous placer devant ce sanctuaire, c'est-à-dire devant toi, puisque tu y manifestes ta présence, et nous t'appellerons au secours du fond de notre détresse. Toi, alors tu nous écouteras et nous sauveras. Hé, écoute-moi bien, je pense qu'il y a une révélation dans cette parole. Il dit, c'est toi qui as dépossédé les habitants qui occupaient cette terre, qui nous as donné un héritage par ta promesse à Abraham. Nous avons construit un sanctuaire sur ce lieu, et nous avons dit, si la peste, si la famine, si des situations pénibles adviennent dans notre vie, nous viendrons devant ce sanctuaire, et nous enlèverons ton nom, et tu nous sauveras. Je pense que là, la révélation est claire. Aujourd'hui, nous avons l'Église. Nous avons le Saint-Sacrement présent en permanence dans l'Église, le tabernacle. Quelle situation Jésus ne peut pas résoudre. Alors ton exercice pour toi, qui est catholique, c'est qu'entre midi et deux, tu prennes ta Bible, tu vas t'asseoir devant le Seigneur, et tu lui parles. Mais au moment où le sanctuaire était construit, Josaphat n'était pas là. Il ne vivait pas. Mais qui a fait la dédicace de ce sanctuaire? C'est le roi Salomon. J'ai parcouru le livre de chronique pour comprendre. Or, quand le roi Salomon a dédicacé le temple, il a dit, « Seigneur, s'il nous arrivait des calamités, s'il nous arrivait des combats, nous viendrons devant ton temple pour invoquer ton nom, je t'en supplie, réponds-nous et exhauste-nous. » Alors, Josaphat s'est attaché à cette parole. À quoi tu es attaché? À quoi tu es attaché? Quand tu vas à la messe et que l'Évangile est proclamé, à quelle parole tu t'attaches pour que ta journée soit glorieuse? Josaphat s'est attaché à cette parole qui a été dite depuis l'appel d'Abraham et pendant la dédicace du temple par Salomon. Alors, nous, nous allons élever le nom de notre Dieu. Parce que nous savons que Dieu siège dans la louange de son peuple. Que quand il siège, tout se dissipe. Hé! Commence à bénir son nom et lève son nom et souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Hé! Ce que Yann V a fait pour moi, moi je ne sais pas comment le raconter. Ce que Yann V a fait pour moi, ah, je ne sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Ah, je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Dans la tristesse, il m'a consolé. Dans l'humiliation, il m'a relevé. Dans les combats, il a combattu pour moi. Dans les épreuves, Yahweh m'a fortifié. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Osana, 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 Osana. Qui est comme toi ? Qui est comme toi, Yahweh ? Qui est comme toi ? Qui est comme toi, éternel désarmé ? Tu m'as montré ta grâce, tu m'as montré ta faveur. Tu m'as montré ton amour et aussi ta bienveillance. Qui est comme toi, éternel désarmé ? Nani, asalo, kola yon, kolo. Lani, kolo, penasy, na monite, nani, akokani deso, zambe. T Recone, c' worksheet,ですか ? Nani, asalo, kola yon, zambe. Allez Yesu yo kita, kita lelo kita Yawe e kumama ye, yawe e papa e Nabele liyo e, Yesu e ya yao Zame kita, kita lelo kita Allez Yesu yo kita, kita lelo kita Nani ya zalo kolayo Ya zalo kolayo Comment c'est levé le Seigneur Sur quoi tu t'appuies Quelle est la parole qui te maintient en vie Josaphat savait ce que Dieu avait promis au peuple Il n'avait pas dit qu'il n'allait pas avoir d'épreuves Mais il dit quand tu auras des épreuves Je viendrai me tenir devant toi J'évoquerai ton nom et tu m'exauceras Oh Car dans l'épargne du Dieu vivant brille le soleil Le vent Je sens couler la gloire Je vois tomber tous mes dépois Je sens renaître mes espoirs Je sens renaître mes espoirs Je me répands devant mon roi Je suis au coeur de ma victoire Dans l'épargne du Dieu vivant brille le soleil Chante avec nous Je me remplis de joie devant les merveilles du tout puissant Je sens couler la gloire Je vois tomber tous mes dépois Je sens renaître mes espoirs Je me répands devant mon roi Je suis au coeur de ma victoire Dans l'épargne du Dieu vivant brille le soleil Le vent qui me remplit de joie devant les merveilles du tout puissant Je sens couler la gloire Je vois tomber toute ma tristesse Je sens renaître mes espoirs Je me répands devant mon roi Je suis au coeur de ma victoire Dans l'épargne du Dieu vivant brille le soleil Le vent qui me remplit de joie devant les merveilles du tout puissant Je sens couler la gloire Je vois tomber la tristesse Je sens renaître mes espoirs Je me répands devant mon roi Je suis au coeur de ma victoire Alléluia Dans l'épargne du Dieu vivant brille le soleil Le vent qui me remplit de joie Ce matin car mon âme est dans l'allégresse Je sens couler la gloire Je vois tomber tous mes stress Je sens renaître mes espoirs Je me répands devant mon roi Et je suis au coeur de ma victoire Dans l'épargne du Dieu vivant brille le soleil Le vent qui me remplit de joie devant les merveilles du tout puissant Je sens couler la gloire Je vois tomber tous mes débois Et je sens renaître mes espoirs Je me répands devant Jésus Je suis au coeur de ma victoire 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 Moi je suis au coeur de ma victoire Je suis au coeur de ma victoire Je suis au coeur de ma victoire Arlène est au coeur de sa victoire Benjamin est au cœur de sa victoire Mon frère est au cœur de sa victoire Je suis au cœur de ma 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 victoire Oh oh oh, dans les parvis du Dieu vivant, brille le soleil, le vent, qui me remplissent de joie devant les merveilles du tout-puissant rang. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes débois, je sens renaître mes espoirs, je me réponds devant mon roi, je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis du Dieu vivant, brille le soleil, le vent, qui me remplissent de joie devant les merveilles du tout-puissant rang. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes débois, je sens renaître mes espoirs, je me réponds devant mon roi, je suis au cœur de ma victoire. Oh oh, dans les parvis du Dieu vivant, brille le soleil, le vent, qui me remplissent de joie devant les merveilles du tout-puissant rang. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes débois, je sens renaître mes espoirs, je me réponds devant mon roi, je suis au cœur de ma victoire. Tu vois, tu es au cœur de ta victoire, et tu le sauras davantage quand tu vas prendre à ta pose, que tu vas te mettre devant le Saint-Sacrement. Toi qui es protestant, quand tu iras au temple, quand tu vas te mettre devant le Seigneur, là où le Seigneur réside, tu verras sa gloire. Jésus, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. C'est-à-dire, vois que tu as déjà tout, parce que Josephine t'a raconté ce que Dieu avait fait. En toi aussi, tu as une histoire, tu as quelque chose à dire au Seigneur. Jésus, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Et mon Seigneur, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Et Dieu puissant, ton nom est merveilleux, Dieu glorieux, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné, ah, tu m'as donné la joie que je cherchais, ah, tu m'as donné la vie que j'attendais, ah, tu m'as donné les enfants que je voulais. Et mon Sauveur, ton nom est merveilleux, et Dieu de Myra, ton nom est glorieux. Tu m'as tout donné, tu m'as donné la grâce que je cherchais, ah, tu m'as tout donné, tu m'as donné la grâce que je voulais. Tu m'as tout donné, ce que l'homme ne peut faire, tu l'as fait pour moi, ce que l'homme ne peut faire, tu l'as fait pour moi, ce que mes relations n'ont pu faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mon travail n'a pu faire, tu l'as fait pour moi, ce que mon salaire n'a pu faire, tu l'as fait pour moi. Ce que mon compte en banque n'a pu faire, tu l'as fait pour moi, et tu l'as fait pour moi, mon roi l'a fait pour moi. Tu l'as fait pour moi, il l'a fait pour moi, et tu l'as fait pour moi, et tu l'as fait pour moi, tu m'as tout donné. Tu m'as donné ta joie, oh, tu m'as donné ta joie. Et tu m'as donné ta joie ce matin, ce que l'homme ne peut faire, tu l'as fait pour moi, ce que mes relations n'ont pu faire, tu l'as fait pour moi. Tu m'as donné ta joie, oh, tu l'as fait pour moi, tu m'as donné ta joie. Tu m'as donné ta joie, ah, mon Dieu, tu mérites mon adoration, tu mérites que je t'élève, parce que tu m'as tout donné. Tu es tout pour moi, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, je veux t'adorer. Seigneur, je veux te l'aider. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. T'adorer, je veux t'adorer. De tout mon cœur, t'adorer, je veux t'adorer. De toutes mes forces, t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'exprimer le désir de mon cœur, celui de t'appartenir. Quelles que soient les circonstances qui se dressent devant moi, mon désir, c'est de demeurer dans ta présence. Père, 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 je veux t'adorer. T'exprimer le désir le plus profond de mon être, celui de raconter tes bienfaits. Car tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Dis au Seigneur qu'il est tout pour toi. Tu es tout pour moi, Père, tu es tout pour moi. 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 Papa, tu es tout pour moi. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Tu es tout pour moi. Ce matin, je veux te confier cette journée, ce soleil qui brille. Pendant que le soleil brille à un endroit, il pleut à un autre endroit. Alors, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Père. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Nous glorifions, nous magnifions ton nom Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Mon Père, tu es tout pour moi 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 Père, 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 Père Père, 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 Père Tu es tout pour moi Oh, 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 oh Seigneur, tu es Dieu nous prédit Alléluia À ta pause, je t'en supplie Comme je t'ai dit, déplace-toi Fais le mouvement comme Josaphat l'a fait Tu ouvres ta Bible en 2 Chroniques 20 Tu lis du verset 1 jusqu'au verset 9 Que le Seigneur, celui-là même qui a fait les cieux et la terre Celui qui appelle à l'existence Ceux qui n'existent pas Celui qui connaît toutes les difficultés de nos vies Celui qui nous a placés à ces différents postes Celui qui nous a mis dans notre foyer Celui-là même qui nous a donné les enfants Celui-là même qui nous a donné l'époux, l'épouse Celui-là même qui voit que nous sommes veuves Que c'est difficile Que ce Seigneur nous fortifie Parce qu'il ne nous a jamais laissés Soyez tous pés Celui-là même qui lui-là même qui nous a mis dans notre foyer Merci.